Jean-Bernard est le fondateur de la grande école d'hématologie française, l'une des meilleures du monde. Il va créer à l'hôpital Saint-Louis le centre de recherche des maladies du sang. C'est grâce à lui qu'à partir des années 1960, on a pu guérir un leucémique sur deux pédiatres. Il était l'élève de Robert Debray. Et sa vraie rencontre, c'est avec Paul Chevalier, qui est un imminent hématologue, qui le met en contact avec les malades leucémiques. Cette leucémie, qui alors touchait des enfants de 3 à 10 ans, était terrible. Et on les renvoyait chez eux, hélas, sans pouvoir les traiter, puisque aucun traitement n'existait. Il décide d'écrire sa thèse sur la leucémie. Il a l'intuition qu'il existe des analogies entre les atteintes des cellules du sang et celles des atteintes des cellules de cancer. C'est en 1947 qu'il obtient la première rémission d'une leucémie chez l'enfant, en échangeant totalement son sang. Mais c'est en 1965 qu'il va obtenir la première guérison. C'est un événement considérable et qui va naturellement ouvrir cette terre, qui conduira au traitement, jusqu'à réaliser maintenant, de nos jours, 90% de guérison chez ses enfants. Le professeur Jean Bernard a une réputation internationale qui le conduit à défendre sa renommée auprès de toutes les universités du monde. Il fut aussi un très grand pédagogue. Ses élèves ont constamment admiré la clarté avec laquelle il abordait les problèmes les plus complexes. J'ai eu l'honneur de côtoyer M. Jean Bernard tout au long de sa vie. J'ai eu le bonheur de devenir son ami. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada